Valère Germain, pareil dans la surface à Miennoise, pas de pénalty en revanche il accorde un pénalty quelques minutes plus tard pour une faute de Thierry Tatsar sans appeler la VAR, sans hésiter la sanction est irrémédiable c'est ça ce qui est hallucinant c'est un mis en rage des supporters marseillais je veux bien que les arbitres aient le droit à l'erreur ça y'a pas de problème, je veux bien que la VAR soit une abomination ça y'a pas de problème mais ce qui me gêne dans cette histoire c'est que ça fait plusieurs matchs et c'est pas parce que l'Olympique de Marseille c'est le club que j'aime mais ça fait plusieurs matchs où on voit des jugements qui vont à l'encontre de l'Olympique de Marseille et qui ont premièrement ni queue ni tête et deuxièmement qui sont en asymétrie de cohérence totale avec les décisions qui sont prises pour l'équipe adverse de l'Olympique de Marseille c'est incroyable, moi ce que je comprends pas je dis pas qu'il y a un complot contre l'OM loin de là, la défaite non, ce que je dis c'est que la défaite dans le jeu je la trouve méritée même si l'OM a eu le contrôle du match, même si l'OM a dominé je pense que l'OM a manqué de tranchants dans les 30 derniers mètres offensifs côté amiennois et je pense qu'Amiens au contraire a été très tranchant dans les 30 derniers mètres de vérité dans la surface de Steve Mandanda mais ce que je déplore ce que je déplore vraiment, c'est que souvent quand Marseille perd ou quand Marseille dans les matchs de l'OM, il y a toujours des petites tâches comme ça d'asymétrie arbitrale qui n'expliquent pas tout mais qui sont agaçantes c'est ce qu'on dit tout le temps, ça s'équilibre à la fin de la saison en général tiens mais ça règle beaucoup, regarde, écoute ce qu'on dit dans l'hashtag RMC Live Tamin Binama dit j'espère que vous allez parler des erreurs d'arbitrage en faveur de l'OM contre Rennes ben voilà, c'est vrai Rennes s'est senti un petit peu aussi spolié ou volé en tout cas j'aurais fait l'after ce soir-là, j'aurais dit la même chose ce que je déplore, c'est que moi ce que je ne supporte pas c'est que si l'arabite prend la décision de siffler ce genre de faute comme il l'a sifflé pour un mien et bien siffle la même chose pour l'OM, c'est tout c'est de la cohérence Franck, au 32-16, supporter marseillais, salut Franck Oui, allô ? Oui, c'est avec nous Franck dans l'after avec Ludo Bragnac et Jonathan Macardi Merci d'avoir appelé Bonsoir, garçon Bon, qu'est-ce que tu retiens de cette défaite de l'OM ? Moi je trouve que on va un peu trop dans le détail dans cette défaite j'entends Jonathan parler moi je voudrais revenir aux bases concrètement on a une défaite de Marseille 3-1 contre Amiens voilà, j'écoute l'after depuis des années je suis de Marseille encore depuis beaucoup plus longtemps les gars, on va vraiment trop dans le détail aujourd'hui on perd 3-1 à Amiens il faut arrêter quoi il faut arrêter 3-1 contre Amiens quand on est Marseille c'est pas possible c'est pas possible donc moi j'aimerais qu'on revienne aux bases et les bases c'est quoi ? c'est le patron c'est le patron, c'est Mac Courte Mac Courte qui garde contre Vendée Marais notre président tout vient de là mais quand vous aurez compris que Mac Courte il n'en a rien à cirer de l'Olympique de Marseille je viens de le club vas-y mais quand ils auront compris tu crois que Mac Courte il est venu parce qu'il aimait l'Olympique de Marseille il est venu parce qu'il y avait des opportunités immobilières pour lui et qu'il a eu des intérêts forcément économiques autres que l'Olympique de Marseille on lui a demandé de reprendre l'Olympique de Marseille parce qu'il y avait le feu à la maison à ce moment-là et qu'il n'en a rien il n'en a rien à cirer de l'Olympique de Marseille donc arrêter de vouloir compter sur Franck Mac Courte il ne sait même pas ce qui se passe j'en suis quasi persuadé lui il a d'autres chats à fouetter alors apparemment il est revenu un peu dans le game justement il s'est rapproché il met la main quand tu as perdu 200 bâtons et que tu ne sais pas où ils sont passés en grand businessman tu reviens et tu demandes des explications effectivement comme tu le dis Franck c'est que tout le monde a été écarté plus ou moins Zubizarreta voilà Rudy Garcia aussi il y a un homme qui reste il a raison il y a un trio mais trop tard le mal est fait il y a un trio mais le mal est fait trop tard il y a un trio qui a pourri l'Olympique de Marseille depuis le projet Mac Courte c'était Rudy Garcia Andoni Zubizarreta Jacques-Henri Hérault c'est anormal que les deux c'est-à-dire Rudy Garcia et Andoni Zubizarreta Rudy Garcia a été renvoyé Zubizarreta sur la Célèque et c'est anormal qu'il y en a qui ait le totem d'immunité parce que là quand on regarde la défaite alors certes dans le jeu pour moi Amiens était plus tranchant c'est mérité mais ce qui est hallucinant c'est quand tu regardes la composition d'équipe et quand tu regardes la composition du banc alors je veux bien qu'on ait Dimitri Payet et Bouba Kamara qui soient suspendus Florent Thauvin qui soient blessés mais c'est anormal d'avoir un effectif aussi court alors tu vas me dire oui mais tu ne joues pas de Coupe d'Europe mais ce n'est pas possible il te manque Thauvin Alvaro Gonzalez Strootman Payet Kamara oui j'aimerais te dire aussi qu'il manquait Guano Konaté mais c'est ce que j'allais dire et Godos à Amiens aussi et comme dit Franck mais quand tu es l'Olympique de Marseille tu ne peux pas te dire que parce qu'il manque trois joueurs tu es en si grande difficulté à chaque match et puis quand tu vois cette équipe d'Amiens comment elle a été construite tu te dis voilà au moins dans les dirigeants amiennois il y a un QI footballistique il y a quelque chose tu te dis voilà nous voilà nos limites on a construit une équipe on sait qu'on va peut-être être en difficulté qu'on va peut-être avoir des blocs bas par contre devant on va avoir des milieux des chiens au milieu et puis devant on va mettre des mecs qui vont à 2000 en contre-attaque et tu construis une équipe qui est cohérente l'Olympique de Marseille ils ont construit une équipe qui est incohérente Ludo regarde les joueurs qui Amiens ont pris que ce soit aller chercher Otero que ce soit le petit Godos même s'il est suspendu que ce soit l'année dernière quand ils prennent Kraft pour une poignée de pain qu'ils ont vendu 10 millions d'euros en première ligue il y a une vraie cellule de recrutement qui a bossé qui a construit un effectif qui est viable sur les 38 journées de Ligue 1 qui a construit un effectif qui a un potentiel de revente chose que l'Olympique de Marseille a été incapable de faire depuis que Marco t'es arrivé et pourtant des joueurs t'en as mais ce soir tu prends 3 mecs qui sortent un peu du lot j'exclus Sakai parce que Sakai à un moment donné dans l'agressivité dans l'état d'esprit il y est mais il montre aussi à un moment donné des limites sur le plan technique c'est quand même assez criant de temps en temps il y a Mandanda Rongier Benedetto le reste tu peux rien tirer de ça pour le moment il y a zéro QI footballistique alors que pour j'imagine que Maxi Lopez que Morgane Samson Valentin Rongier non Valentin Rongier il y a encore ça va je trouve que ce soir il s'en sort plutôt bien mais il n'y a rien il n'y a pas de créativité il n'y a pas de sens du jeu on n'essaye pas de retrouver des relais on n'essaye pas il n'y a rien c'est stéréotypé c'est terrible il n'y a rien Sous-titrage ST' 501